Bienvenue pour cette dernière table ronde de l'étape à grâce de la tournée des tiers lieux de la convention citoyenne pour le climat. On continue d'essayer de penser et d'agir par la complexité. C'est ce que la dernière table ronde nous a apporté d'un point de vue sémantique. On avait écrit penser et agir la complexité et l'intervention de Nicolas Duraka nous a fait comprendre qu'au regard de ce que Edgar Morin a apporté, on pouvait penser et agir par la complexité. C'est ce qu'on va tenter de continuer d'illustrer dans cette dernière table ronde où on va questionner quel rapport au savoir au pluriel. L'objectif de cette table ronde est de questionner les rapports au savoir induits par le fait de penser et agir par la complexité conjointement. Eh bien Geneviève, tu vas nous lancer tout ça. Comment se manifestent les pas de côté dans les rapports au savoir ? Peut-être comment ça se manifeste ici pour introduire cette table ronde ? Oui. En fait, la question, on l'a vu quand même sur tout le fil de ces tables rondes depuis hier soir, c'est que, et Nicolas nous l'a bien expliqué, cette pensée et agir par la complexité, ça questionne la représentation qu'on a des savoirs, la manière dont on les construit, le rapport que l'on a par rapport à ces savoirs. Et d'autant plus si on essaye à la fois de penser et d'agir en même temps. C'est un petit peu la logique. Pourquoi je passe par là ? Parce que c'est ce qu'on fait en fait au tiers lieu. C'est ce côté à la fois d'avoir l'action et d'avoir les temps de réflexion, voire même, je dirais, des temps qui peuvent être des temps de théorisation ou de détour par des théories ou en tout cas de mobilisation de théories pour comprendre ce qu'on fait. Alors, en fait, en réfléchissant un petit peu, enfin, en posant ce regard sur qu'est-ce qu'on fait ici dans ce rapport, il y a d'abord la première chose, c'est qu'il y a énormément d'échanges de savoirs. Puisqu'en fait, ici, on se base, c'est ce que je racontais déjà ce matin à un petit groupe, mais on se base sur le fait que l'échange de savoirs peut, enfin, le savoir peut se construire à la fois dans des cadres formels. Ça, c'est ce qu'en France, on sait très bien faire, le cadre formel. Et même, on valide l'acquisition de ces savoirs au travers de certifications, qualifications, diplômes, etc. Et ensuite, en fait, dans l'Union européenne, on reconnaît aussi pleinement, mais ça, on sait moins, les cadres non formels d'acquisition et d'échange de savoirs qui sont ce que fait le tiers-lieu. C'est-à-dire, c'est un espace qui existe, qui est... Il y a un cadre quand même, il y a un... D'abord, il y a un lieu, vous rentrez, franchissez le portail, enfin, voilà. Donc, il y a un cadre, ce n'est pas complètement informel, mais c'est non formel au sens où ça ne fait pas référence à un référentiel de savoirs qu'on doit acquérir, qui est normé, etc. Et là, on fait confiance, effectivement, aux échanges et aux rencontres qui vont avoir lieu pour que des échanges de savoirs se passent. Puisqu'on développe aussi dans les tiers-lieux, et en tout cas, sur lesquels on est très vigilants ici aussi, c'est le dernier cadre dans lequel il peut y avoir échange et construction de savoirs, c'est le cadre informel, celui qui est improbable, qui est imprévu, qui n'est pas construit, qui n'est pas prévu, et qui va permettre, par cette rencontre aussi, de construire des échanges de savoirs. Donc, on croit... Enfin, la philosophie, l'idée de base, c'est l'égalité en dignité des savoirs. Et c'est ce qu'on cherche à faire tout le temps. Mais en même temps, OK, il y a des savoirs, et on sait qu'il y en a qui sont légitimés par des diplômes, etc., puis d'autres qui sont plutôt invisibilisés, et puis ça, on en a déjà parlé. Ce que produit le tiers-lieu, c'est qu'en fait, tout le monde ici, à un moment donné, qu'il soit avec sa casquette ou qu'il soit officiellement un chercheur, ou etc., tout le monde, quand il met les pieds ici, fait partie de l'aventure. Et quand des étudiants viennent, c'est la première chose qu'on leur dit. On leur dit, à partir du moment où vous allez mettre les pieds ici, vous allez modifier l'histoire du lieu. Donc, comment vous prenez en responsabilité ce fait que vous allez modifier forcément la dynamique parce que vous allez en faire partie ? Parce que pendant une journée, vous allez nous poser des questions, vous allez dire, et ça va nous faire réfléchir à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément réfléchi. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc n'importe qui ici est acteur de ce lieu. On fait partie de la dynamique. Ça, c'est tout le monde. Ensuite, on essaye d'organiser et de faire collectivement cet effort et on consacre du temps à ça, ce qui n'est pas forcément, on ne rentre pas dans les calculs de productivité, les normes, voilà, des... On organise énormément de temps de réflexivité pour... On passe tous ensemble et on essaye de... Du coup, c'est la production d'une certaine analyse sur ce qu'on est capable de faire ensemble, sur comment, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui... Voilà, et quel savoir on en tire, etc. Parfois, on va mobiliser, et ça, c'est aussi le rôle de certains, on va aller mobiliser des... des réflexions théoriques ou des choses qui ont été produites par le savoir académique, mais on va toujours se poser la question et ça nous sert à quoi ici, maintenant, là, pour avancer ? Et on questionne. Est-ce que ça nous sert, est-ce que ça ne nous sert pas ? Voilà, et c'est ce que j'ai appelé, en fait, c'est une dynamique, c'est permanent, on est tout le temps... Ce n'est pas une profession chercheur ici, c'est une posture que l'on prend à un moment donné et c'est ce multipositionnement permanent. Dans la même journée, vous pouvez être acteur, analyste, vous allez chercher un bout de... Vous échangez, vous discutez au bout d'un bout de théorie et puis on voit comment ça réalimente et puis on redevient acteur, etc. Donc, en fait, on change de posture tout le temps. Et c'est notre interprétation ici de ce que Hervé va expliquer après, qui est la posture, en fait, de la recherche embarquée et qu'on appelle la posture... Enfin, que Hervé a appelé la posture Tarnac. Merci pour la transition, Geneviève. T'as compris que c'était à toi. Hervé de Falvard, professeur des universités, Marne-la-Vallée, la chère ESS. Moi, j'ai envie même de dire la chère, chère ESS, puisque grâce à l'accompagnement de Hervé, eh bien, on a aujourd'hui une docteure en économie qui dirige le centre de recherche de Tetris et que les liens ont continué de se construire. Comment es-tu arrivé à la posture de recherche que tu vas nous expliquer, que tu as nommé, je ne sais pas, avec un gros clin d'œil, Tarnac ? On rappellera d'où vient Tarnac. Et quelles implications ça signifie ? Et puis peut-être comment aujourd'hui, cette posture, tu l'as faite atterrir concrètement, comment elle s'incarne à Paris-Vallée-de-la-Marne ? Merci, Philippe, pour tous ces gentils mots d'accueil que je reçois avec un peu d'émotion. Et chaque fois que je viens à Tetris, c'est d'ailleurs le sensible et l'émotion qui est à le dessus. Alors, Tarnac, c'est très lié au commun. Tarnac, dans la manière dont c'est venu, puisque c'est venu avec un groupe, un peu de chercheurs, est très lié au commun, puisque l'acronyme Tarnac signifie une recherche avec les territoires autogérés de ressources naturelles et autres en commun, ce qui fait Tarnac comme acronyme. Donc, c'est lié au développement de communs sur les territoires et à la manière dont ces communs déplacent, voire retournent à l'envers l'université pour reprendre la formule de la tour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des communs se développent, le chercheur, dans ce rapport au commun, s'il veut en avoir un, eh bien, il devient un co-acteur des communs. Et pour prendre un exemple, sur la ZAD Notre-Dame-des-Landes, les chercheurs n'étaient pas les bienvenus s'ils étaient dans une posture de chercheur extractiviste pour écrire un papier, un article, un livre, etc. Ils participaient, comme tout le monde, de la co-action du commun. C'est ce qu'un peu a dit Geneviève à Tetris ici. Alors, la finalité n'est pas des produits formels, au sens du cadre formel de la recherche. La finalité, elle est de développer le territoire autogéré dans ses différentes dimensions qui sont celles que se donnent à eux-mêmes les communeurs et qui le font dans ce faire commun, dans ce communing, avec des idées de départ, mais on a un chemin qui est un chemin qui s'invente ensemble. Le chercheur dans cette position que reprend, j'ai cité la tour, mais Baptiste Morisot, et quand il dit de sa position de philosophe, c'est pas avoir un terrain, mais être avec un terrain. Donc, c'est une grande différence entre avoir un terrain dans cette position extractiviste et être avec un terrain où on est dans la co-action. Et le chercheur nous dit-il, dans cette co-action, il a un rôle de diplomate, même si le mot est... la métaphore peut être un peu discutable, mais bon, c'est le terme qu'il a trouvé avec une double diplomatie, diplomatie de lutte, parce que sur les territoires, tout le monde n'est pas d'accord avec les communs. Je ne vais pas faire une nouvelle référence à la ZAD, Notre-Dame des Landes. Tout le monde n'est pas d'accord, donc il y aura des luttes. Mais ces luttes n'ont de sens que s'il y a une diplomatie, ce qu'il appelle de la composition, c'est-à-dire, à travers de nouvelles alliances, comment ça se déplace dans l'action et on peut produire une compatibilité entre les humains et non-humains sur un territoire. Alors, à Paris-Vaë de la Marne, on n'est pas dans un territoire facile du point de vue des communs. Paris-Vaë de la Marne, j'ai vu que c'est l'agglomération qui fait partie des 10 agglomérations où il y a le moins de SS en France. Donc, ce n'est pas un terrain fertile historiquement pour développer des communs. Et c'est pourtant ce qu'a fait la chaire d'économie sociale et solidaire en développant des communs, des expérimentations de communs sur le territoire avec les habitants et les acteurs du territoire. Notamment, on a fait une coopérative apprenante brassicole et on a produit une bière qu'un étudiant a appelé la coopine parce que les étudiants sont amenés dans ces développements de territoire. Et ça, c'est un produit de la recherche. C'est-à-dire que nous, pour nous, la coopine, avec tout ce que... La construction sociale qu'elle implique, c'est un produit d'une recherche et de développement territorial. Mais ce n'est pas un article de recherche. Ce n'est pas... C'est une... On est dans l'infrastructure, comme on dirait... Et c'est néanmoins, pour nous, un produit de la recherche, comme quand on développe avec des coopératives une plateforme de covoiturage, domicile-travail. C'est de la production de recherche. Voilà. Mais qui n'est pas dans le cadre formel. Et c'est vrai que nous... Il y a un problème avec l'institution, puisque l'institution reconnaît assez mal ces produits de la recherche qui ne sont pas des articles dans des revues scientifiques, qui ne sont pas, mais qui sont des communs de territoire où il y a des acteurs divers et variés. Et là, je rejoindrai quand même un peu la complexité, parce que dans ces communs de territoire à Paris-Valais-de-la-Marne, il y a de la complexité. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'hétérogénéité. Il y a des acteurs très différents. Il y a des acteurs sur les circuits courts avec un supermarché coopératif qui est une certaine population du territoire. Et puis, on fait festivals ou on fait dans des quartiers politiques de la ville où on a vraiment d'autres populations très différentes. Et comment on fait un commun de ces communs ? Et donc là, on est à faire avec l'hétérogénéité, parce qu'il y a des populations qui sont très différentes, qui n'ont pas du tout les mêmes visions, qui n'ont pas du tout... Et comment on s'affronte à cette complexité sur le territoire ? Dernier point, c'est la question que pose Morisot. Qu'est-ce que fait à la création conceptuelle d'être avec un terrain plutôt que d'avoir un terrain ? Donc, à un moment donné, est-ce que le chercheur qui est engagé dans ces... Embarqué, pour reprendre le terme, dans ces actions sur le territoire... Alors, l'idée, c'est quand même que nous trouvons que les territoires sont malades d'un virus, le virus néolibéral. Et nous, on pense que le vaccin des communs, ça peut les guérir un peu, ça peut nous faire aller mieux, les humains et non-humains sur le territoire. Donc, on inocule le vaccin des communs sur le territoire. Donc, c'est expérimental, mais pas en laboratoire, directement dans la société. Et alors, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ça marche d'une autre manière qu'on avait pensé. Mais l'idée, c'est quand même d'embarquer le plus de monde dans ces communs de territoire. D'ailleurs, on va faire une filière brassicole puisque finalement, toutes les brasseries du territoire se disent que c'est pas mal de travailler comme ça. On plante du houblon à l'université, on en plante dans des jardins populaires, on en plante un peu partout et puis finalement, on fait un commun brassicole. Et donc, la création, pour en revenir à la création, qu'est-ce que ça fait la création conceptuelle ? Je pense que là, on retrouve, mais on retrouve à partir de ces expériences de recherche qui sont plutôt au niveau de l'infrastructure. Mais la création conceptuelle va faire passer dans ce que Gramsci appelle la société civile, c'est-à-dire la production d'idées. Et là, ces idées, c'est les idées qui, évidemment, ne sont plus avec ces coordonnées locales, mais ont des coordonnées qui ne sont plus seulement locales. Et c'est l'idée de penser la société du commun. Donc, une vision, comme dirait Gramsci, cohérente et globale au niveau mondial d'une société du commun. Et ce que, là où aujourd'hui, on en est un peu, c'est finalement, en faisant cette démarche de chercheurs, cette société du commun, eh bien, elle est sous un universalisme non-aligné. C'est-à-dire qu'évidemment, Paris-Vallée de la Marne ne va pas s'aligner sur la ZAD Notre-Dame-des-Landes ou sur la ferme de Fijac. Ce ne sont pas les mêmes territoires. Ce n'est pas... Il n'y a pas de... Mais Paris-Vallée de la Marne n'a pas à aligner les autres territoires sur ce qui s'y passe. Donc, il y a bien une ambition universelle. Mais cette ambition universelle, elle est ce que appelle Bachet à propos du chiapas, un universalisme concret. Et donc, c'est une vision d'une société qui porte un universalisme non-aligné. C'est là, au niveau de la création conceptuelle, ce que ça peut produire. Merci. On va continuer à balayer ces différentes façons d'approcher les choses avec cette notion d'universalisme que vous questionnez tous les deux à votre façon. Jacqueline, peut-être en prolongeant ce que tu as commencé d'introduire lors de la table ronde précédente et en nous instruisant peut-être un petit peu plus profondément sur ce que l'on appelle les épistémologies, des Sud. Pour faire lien avec ce qui vient d'être dit, tout à l'heure, je vous ai expliqué l'importance de réfléchir à partir de certaines philosophies critiques pour comprendre les différents dispositifs dans lesquels on peut être émergé. Donc, le territoire sur lequel nous intervenons ne convient absolument pas puisque nous ne sommes pas à Marne-la-Vallée, mais là, nous sommes à Aubervilliers, donc au nord de Paris, qui héberge notre université coopérative internationale dont j'ai parlé tout à l'heure. et en fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que pour nous, il n'était pas possible de penser uniquement avec des cadres de pensée venant du nord de l'Europe en définitive. Et dans notre équipe, on s'est rendu compte de l'intérêt et limite de ces dispositifs de pensée et que pour comprendre le présent, pour comprendre le présent, je vous expliquais que l'on faisait référence aussi à l'histoire des idées. Et parfois, on appelle ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire la manière de penser la science à travers une certaine forme d'histoire des idées. C'est une des définitions qu'on peut donner de l'épistémologie. Et celle dont je vais vous parler, c'est celle de ce qu'on appelle la zapète. C'est quoi la zapète ? Faire ton élevé. C'est toi la zapète ? C'est toi la zapète. D'accord. Donc, en fait, ce que j'ai envie de partager avec vous, je vais me mettre là, c'est ce qui nous vient de ce qu'on appelle les épistémologies du sud. Alors, attention, le sud, ce n'est pas le sud géographique. C'est vraiment un sud épistémique. C'est-à-dire comment l'histoire des idées qui vient effectivement d'une zone géographique du sud va venir interroger la manière dont on a pensé l'histoire des idées dans le nord de l'Europe. Et en particulier, au nom, effectivement, de cette philosophie eurocentrée, on a créé une certaine manière de penser l'universalisme, de penser la vérité, de penser la rationalité, de penser la manière de faire de la science et de la manière de construire, quelles que soient les zones géographiques, une manière de réaliser une recherche. C'est comme ça. Moi, j'ai vu des étudiants arriver. Je vais à Dakar et de mon petit bureau parisien, j'imagine une grille de lecture sur la manière dont je vais étudier la prévention du palu à Dakar. Donc, je vais prendre les modèles de l'OMS pour dire, « Le palu, c'est comme ça que ça existe. » Et donc, je vais faire une grille de lecture et je vais faire mon entretien, mon questionnaire à partir de cette grille de lecture. Alors, je lui ai dit « Écoute, on va peut-être aller voir ce que les gens en pensent et ce que les médecins en pensent. » Bon, la personne s'est vite rendue compte que là, il n'y avait peut-être que ça a pensé autrement. Et alors, moi-même, avec ses théories critiques, je me suis dit « Mais il faut que j'aille voir ailleurs. Foucault, tous les auteurs de la philosophie critique déconstructiviste, on continue à être travaillé et en particulier donc en Europe où Buenventura de Sousa Santos est un des créateurs de ce qu'on a appelé, de ce qu'on appelle les épistémologies du Sud. Ce n'est pas des Sud, mais du Sud. Et donc, ces épistémologies du Sud ont été travaillées par Buenventura de Sousa de Santos qui, comme vous pouvez le voir, est un sociologue et il a fait toute une partie de son travail pour essayer de se comprendre comment fonctionnent les idées. Et donc, on peut avoir la diapositive suivante. Donc, effectivement, il a une bibliographie extrêmement intéressante. Il a écrit des choses tout à fait passionnantes, bien évidemment, là sur le Covid. Et vous avez un de ses ouvrages vraiment... Enfin, s'il y a un ouvrage à lire pour essayer de comprendre les épistémologies du Sud, c'est celui de 2016 sur les épistémologies du Sud qui est vraiment tout à fait passionnant. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Mais il nous dit ça. Il nous dit qu'en fait que cette culture eurocentrée a créé quoi ? Eh bien, elle a créé effectivement ce qu'on appelle le colonialisme, une manière de penser le monde uniquement à partir des paradigmes dominants, c'est-à-dire issus de notre propre manière de penser la science et notre manière de penser la science est issue évidemment de la pensée eurocentrée et qui, avec cette idée qu'on peut tout à fait externaliser la manière de faire la recherche, quelles que soient les zones géographiques. Et c'est comme ça qu'encore une fois, on trouve tout à fait naturel de faire des entretiens à partir de la littérature eurocentrée pour aller interroger des indiens guaranis, pour interroger les personnes d'Amérique latine ou en Afrique, etc. Et donc, il s'est aperçu que l'ensemble de ces savoirs ont permis de développer une certaine manière de développer aussi le capitalisme. Et donc, il y a un lien très étroit entre l'usage social et politique des résultats de la recherche et le développement du capitalisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a une globalisation des savoirs. Donc, avec les épistémologies du Sud, on voit bien que c'est bien un modèle critique et alternatif au savoir scientifique capitaliste conventionnel qu'on utilise pour faire de la recherche, j'ai envie de dire, de manière très classique, qui vise effectivement à identifier les constructions de nouveaux savoirs, de résistance et de la production alternative du nord global. Donc, autrement dit, quand on travaille avec les épistémologies du Sud, on essaye d'identifier où sont les savoirs écologiques. Alors, les savoirs écologiques, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les savoirs des populations que l'on dit locales et encore, il faudra discuter de c'est quoi le local, mais c'est surtout aussi la manière dont les populations construisent les savoirs de résistance pour faire face au capitalisme et donc la manière dont ces mêmes populations subissent différentes formes d'extractivisme. Ça peut être des extractivismes épistémologiques, c'est-à-dire qu'on va récupérer l'ensemble de leurs savoirs. Ça peut être des extractivismes purement environnementaux où on récupère l'ensemble des richesses locales, mais ça peut être aussi des extractivismes en termes sanitaires où on va, par exemple, tout à fait exploiter les forêts amazoniennes pour récupérer des substances pour faire des médicaments, etc. Et heureusement, il y a des conventions internationales qui permettent de se protéger de tout ça. Alors, ce qui est très intéressant et surtout par rapport au tiers-lieu, c'est que grâce à ces épistémologies du Sud, on peut avoir d'autres méthodes pour faire de la recherche. Pourquoi ? Parce qu'avec ces épistémologies du Sud, on se rend compte que la première source des inégalités, c'est l'épistémologie, c'est la manière de faire la recherche. Pourquoi ? Parce qu'avec la manière dont on fait la recherche, on va utiliser ces résultats de recherche et on en fait un usage social et politique, là encore une fois. Mais pourquoi faire ? Certains sociologues vont vous dire dans tel quartier, vous avez une population qui est pauvre, certains vont vous dire qu'ils sont racialisés maintenant, on va vous dire aussi que ces populations n'ont pas accès à l'emploi, ils n'ont pas accès à une réussissante pas à l'école, etc. On a de magnifiques thèses, de magnifiques rapports, mais encore une fois, on en fait quoi ? En quoi ça permet d'être un outil d'aide à la décision ? Toutes les thèses qui sont dans les placards, en quoi, jusqu'où et comment elles participent elles participent peut-être à une construction des savoirs, mais en quoi, jusqu'où et comment ces thèses permettent de participer à une transformation sociale qui puisse être favorable à la population avec laquelle on travaille. Et en règle générale, elles n'apportent pas de transformation sociale parce qu'on ne travaille pas avec, on travaille sur la population. Et en fait, on utilise un quartier, on utilise une école, on utilise une zone géographique pour aller balancer ces questionnaires et puis on revient, on fait sa thèse et on a réussi sa thèse. Donc, on va continuer avec les épistémologies du Sud. Quelques diapos supplémentaires, mais on peut passer à celle d'après. Et en fait, voilà ce qui est là. Top, 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 remets là celle d'avant. Voilà. Les épistémologies du Sud, c'est quoi ? Écoutez, c'est ça. C'est cette manière de penser comme ça. C'est ce planisphère à l'envers. que j'ai dans mon bureau en permanence pour ne pas oublier que quand je pense, il faut que j'arrête de penser avec le Nord dans ma tête. Je pense aussi avec le Sud. C'est-à-dire que j'ose retourner le planisphère parce que le planisphère, il a toujours été pensé avec l'Europe au centre. D'ailleurs, quand vous regardez un planisphère classique, vous voyez l'Europe et puis vous voyez l'Afrique en dessous, l'Amérique et puis les autres. Mais si vous le retournez, si vous le retournez, c'est là où vous apprenez qu'il y a quand même d'autres savoirs ailleurs. Il y a énormément de savoirs. Mais le problème, c'est que l'ensemble des formes d'impérialisme de la science a permis effectivement d'invisibiliser tous ces savoirs qui viennent du Sud. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été ramenés en Europe à partir d'une invisibilisation, et pour moi, le mot est très important, d'une invisibilisation de ces savoirs qui existaient en local et qui existent toujours. Mais le problème, c'est qu'on les a ramenés avec nos grilles de lecture à nous. Et c'est comme ça que je vous disais, on comprend l'éducation à la sexualité avec Foucault, avec Dubard, mais en quoi je comprends la manière dont on pratique réellement après la colonisation, comment on pratique l'éducation à la sexualité, par exemple. Donc, les épistémologies du Sud nous obligent, alors, premièrement, à se rendre compte que l'ensemble de la recherche, la manière dont on fait de la recherche, est bien issue d'une pensée issue du Nord global. Premièrement. Deuxièmement, c'est que notre travail, c'est de travailler avec les populations, jamais sur les populations. Troisième chose qui est très importante, c'est de repérer ce qu'on appelle l'écologie des savoirs. Alors, ce ne sont pas les savoirs traditionnels et ce ne sont pas ce qu'on peut appeler les savoirs indigènes. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que des travaux ont très bien montré qu'il y avait un usage social et politique, justement, de ce subalternisme, bien évidemment, parce qu'on a une manière de penser avec l'essentialisme, c'est-à-dire les savoirs hégémoniques, ceux qui viennent du Grand Nord, ceux qui vont tout nous expliquer avec les modèles sociologiques, anthropologiques et psychologiques qui ont été pensés dans le Nord global qu'on va venir appliquer pour faire de la recherche dans le Sud, dans le Sud géographique. Et ça va nous permettre, encore une fois, de construire certains savoirs. Et ce que l'on a à faire, nous, effectivement, c'est d'avoir cette conscience qu'il existe des savoirs qui ont été invisibilisés par nos grilles de lecture à nous, par nos grilles de lecture à nous en Europe. Bon, et je crois ce qui est extrêmement important, je citais tout à l'heure l'importance de la critique. Parce qu'avec la critique, on a nommé ces pouvoirs hégémoniques, on les a nommés. Et Gramsci l'a très bien démontré. La subalternisation des savoirs a été très bien démontré. Même l'essentialisation, la manière de penser la science à un usage social et politique là aussi. Et ça, c'est extrêmement bien. Ça a été bien pensé par Gramsci, après par Spivak. Enfin, il y a tout un tas d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. Mais en fait, avec cette pensée critique, on a nommé ce que justement Buenaventura appelle la ligne abyssale. Donc, on a réussi à nommer ce qu'il appelle la sociologie des absences. On a réussi à démontrer en fait comment se construisait comment se construisait des savoirs mais qui ne sont valables qu'à travers une manière de penser le rapport au savoir mais encore une fois lié à un impérialisme qui est l'impérialisme issu encore une fois d'une ordre globale, de la philosophie eurocentrée dans la construction des connaissances. Mais donc, ça a une influence directe sur la posture du chercheur ? Bien évidemment parce que c'est celle-là qu'on utilise et le problème y compris dans les tiers-lieux, souvent c'est ce qu'on fait. On utilise ces modèles-là. On utilise ces modèles-là. Et ce qu'on aurait à faire justement et c'est là où on a un travail collectif à faire et je vais finir là-dessus. Le travail collectif qu'on a à faire justement c'est de penser ce que Buenventura appelle et là je suis complètement d'accord avec lui, la ligne post-abyssale. Quelles sont les méthodologies sur lesquelles on peut s'appuyer pour travailler avec les populations ? Alors, est-ce qu'il faut décoloniser les méthodologies ? D'ailleurs, il y a des collègues en Amérique latine qui travaillent là-dessus sur la décolonisation des savoirs. Est-ce qu'il faut décolonialiser les méthodologies de recherche ? C'est une vraie question. Bon, et est-ce qu'en même temps, il n'existe pas d'autres leviers de transformation sociale que l'usage social et politique des résultats de la recherche quand on en fait ? Mais c'est à nous de le travail, de travailler ces questions de méthodologie de recherche. Et donc, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on fait un colloque à la fin de ce mois pour travailler les méthodos. Et pour nous, un des leviers de la transformation sociale, c'est une fois qu'on a nommé par la critique comment fonctionnent les dispositifs. Et ça, ça marche très, très bien. Tous mes doctorants, ils font ça. Mais après, on travaille à une poste abyssale. Une fois qu'on a nommé les aliénations, parce qu'on fait héberger les aliénations, c'est un vrai travail de conscientisation des aliénations. Donc, une fois qu'on les a nommés, on cherche d'autres méthodologies d'intervention, de co-construction. on peut l'amener, on peut l'appeler recherche embarquée, recherche engagée, recherche militante. Enfin bon, on peut mettre ce qu'on veut là derrière, mais il faudra qu'on en discute parce que c'est ça qu'on a à travailler. Et nous, c'est ce qu'on va faire pendant une semaine avec Buenventura, avec toute son équipe et avec tous les membres fondateurs de l'ICI, de notre université coopérative, parce qu'on veut trouver d'autres méthodologies. On veut faire émerger d'autres méthodologies et on travaille effectivement sur ce que Buenventura appelle une sociologie des émergences. Voilà, vite dit. Je crois que c'est Nelson Mandela qui a dit ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. C'est Gandhi. C'est Gandhi. Peut-être pour illustrer d'autres postures de recherche, Hugues, tu pourrais peut-être nous éclairer sur le choix que tu as fait d'être un chercheur indépendant. qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Peut-être aussi en termes d'agir et est-ce que ça joue? Est-ce que ça apporte des bouts de réponse aux différences épistémiques que Jacqueline vient de mettre en lumière? Oui, à la fois, le fait d'être travailleur indépendant, c'est aussi une histoire de parcours. C'est un choix qui s'est fait parce que, j'ai envie de dire, j'ai toujours eu une démarche indépendante et j'ai connu la période salariée quand j'étais dans le champ social et qu'on a commencé justement à essayer de développer un travail réflexif. C'était avec notamment les travailleurs sociaux. On a créé une revue qui s'appelait Paroles et pratiques sociales qui a duré quand même une bonne quinzaine d'années dans les années 80-90. Donc, c'était un espace de réflexivité. mais en tant qu'appartenant à ce champ social, justement, je n'étais pas indépendant. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'étais pas simplement, non seulement, je n'étais pas reconnu comme chercheur, mais en tant qu'agent, j'étais missionné pour remplir une fonction sociale qui était en trop d'insérer les gens, etc. Et donc, à un moment donné, s'est posé effectivement la question de créer effectivement un espace autonome de la pensée et de l'action, l'écriture et l'expérience de la revue m'a servi en quelque sorte de base expérimentale, expérientielle. C'est comme ça que j'ai découvert la recherche d'action. En fait, j'en faisais avant de mettre un mot dessus. Et donc, le fait de rentrer dans cette posture réflexive m'a permis de mettre un mot dessus, de dire, mais oui, mais finalement, je fais la recherche d'action. Et non seulement, j'en fais, mais je ne suis pas le seul à le faire. Il y a des tas d'acteurs qui sont dans cette posture réflexive ou qui cherchent à la négocier mais qui n'arrivent pas à la négocier justement. D'où, après j'ai repris des études à l'école des hautes études en sciences sociales, mais l'institution universitaire ne m'intéressait pas non plus comme lieu institué. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne trouvais pas là non plus la possibilité d'ouvrir un espace réflexif tel que je pensais à travers mon parcours dans le champ social. D'où cette négociation effectivement qu'on a appelée à un moment donné tiers espace. Mais alors, ça questionne comment tu définis un chercheur et comment tu définis un acteur et comment tu définis un praticien du point de vue où tu te places ? Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas trop mon problème en tant qu'indépendant de savoir en fait, c'est pour ça qu'on parle d'acteur-chercheur. Alors, on peut venir acteur-chercheur à partir du champ de l'action, on peut venir à partir du champ de la recherche mais ce qui est important c'est évidemment le tiré qui est entre les deux. Comment s'articulent les deux ? Et là, il y a un gros problème parce que j'entendais c'est super de dire on fait la recherche avec, avec les terrains ou avec les acteurs, on fait la recherche en co-production, en co-construction. Moi, j'avoue, à la fois, c'est intéressant et à la fois, ça pose quand même des questions dans le sens où à un moment donné, alors d'abord, il y a des productions de savoirs, ce qu'on appelle la recherche scientifique ou académique, c'est une forme de production de savoirs, il y a d'autres types de productions de savoirs qui est par exemple la production qu'on pourrait appeler technicienne qui est liée à un champ professionnel, donc avec des formations initiales, etc., mais aussi une pratique et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler le savoir expérientiel qui est le, qui regroupe à la fois le savoir-faire, le savoir-être, etc., issu, issu des expériences et ce qui est intéressant, c'est comment justement on passe d'une expérience au savoir, voilà, et ce qui permet qu'on soit technicien, qu'on soit scientifique ou qu'on soit, je vais dire, simple citoyen sur la planète qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on passe d'une connaissance dans notre propre rapport au monde à une production de savoirs et ce qui permet ça, c'est la réflexivité, c'est un travail réflexif, voilà, et donc, ce n'est pas lié à une institution, ce n'est pas lié au fait d'appartenir à l'institution universitaire, à une corporation professionnelle ou être pas affilié à une institution qui fait qu'on produit savoirs, ce qui fait qu'on produit un savoir, c'est la capacité à un moment donné de développer un travail réflexif, c'est-à-dire pas simplement vivre une expérience mais de prendre conscience que produire un savoir sur l'expérience va modifier nos conditions à la fois d'analyse sur le monde, notre pratique, nos rapports aux autres, etc., que le savoir effectivement est un outil à la fois de diffusion d'une connaissance, d'une pratique mais aussi un outil de transformation. Or, ce qu'on s'est aperçu, ça c'est plutôt la pratique qui me l'a pris mais aussi à travers la recherche, que cet espace réflexif, il est très difficile finalement à négocier. tout le monde n'est pas égal devant la négociation de ce espace. Il y en a qu'on appelle intellectuels pour qui effectivement c'est plus facile parce qu'ils sont quelque part un peu payés pour ça, d'avoir ce temps réflexif. d'autres n'en ont pas mais même ceux qui sont catégorisés comme intellectuels sont eux-mêmes pris dans des formes incisionnelles qui sont des formes productivistes, qui sont des formes de rapports de pouvoir, qui sont des formes qui sont liées aussi à leur appartenance qui ne permettent pas d'une manière aussi évidente aussi de négocier cet espace réflexif. Et c'est pour ça qu'on parle de co. Moi, j'interroge ce co. Quand ces savoirs se rencontrent, non seulement ils ne se rencontrent pas de manière égalitaire, c'est faux, et ce n'est pas suffisamment de mettre en co-présence des gens pour effectivement qu'il y ait une co-production de savoir. Et donc, c'est en cela qu'il est important de créer cet espace indépendant et que ça corresponde aussi effectivement à la possibilité, on y reviendra, de chacun de pouvoir négocier cet espace réflexif. Il me semble que vous rejoignez tous les deux sur l'utilité de la recherche produite, mais ces modifications de... Moi, j'ai quelque chose qui est une question que j'aimerais bien te poser, en fait, Hervé, comment de ta fonction d'enseignant-chercheur qui se retrouve à aller cultiver du houblon les après-midi, je ne sais pas si tu fais ça l'après-midi ou le matin, comment ces passages de postures, je ne sais pas, de postures différentes ou d'activités différentes, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça modifie, qu'est-ce que ça entraîne, je ne sais pas si ma question a du sens, mais je suis très curieux. Oui, parce que c'est vrai que par rapport à la recherche-action, quand on est avec des territoires, on ne produit pas de connaissances, quand on produit du houblon, de la bière, ce n'est pas une connaissance qu'on a produit et on est satisfait si la bière est bonne et elle était pas mal la première, la copine, donc on était content, mais avec on produit aussi un programme de sensibilisation et d'éducation par rapport à l'alcoolisme pour que les soirées étudiantes soient un peu, voilà, donc c'est tout, c'est, avec ici, c'est habiter un territoire, quand tu m'as posé une question, bon, moi je ne m'habite plus Paris-Centre, je me suis, j'habite sur le territoire avec qui je vis, donc c'est, c'est, donc c'est, et le houblon, c'est le dimanche matin dans le jardin de la Botte-Verte parce que c'est là où on se réunit, c'est le dimanche matin où on se réunit, donc c'est, c'est vraiment retourner à l'envers l'université, c'est-à-dire que l'université n'est plus du tout avec les cadres, enfin moi je ne suis plus dans les cadres de l'université quand je fais ces pratiques et donc c'est bien parce que la recherche-action c'est comment avec des acteurs on va coproduire un savoir, là le chercheur il ne coproduit pas des savoirs, il coproduit des communs qui transforment la manière de vivre sur un territoire que ce soit par rapport à la mobilité, par rapport au réemploi et où on a des conflits, les conflits on les affronte avec, quand on fait cette bière-là c'est parce qu'on ne veut pas que les micro-brasseries soient des petites start-up qui sont revendues aux oligopoles parce que ça se fait de plus en plus les petites brasseries qui se revendent aux oligopoles de la bière donc comment la valeur reste sur le territoire comment la valeur n'est pas justement dans un extractivisme des oligopoles de même qu'on peut être en conflit avec la CCI par rapport à un bâtiment qu'elle va laisser à l'abandon pendant trois ans parce qu'elle est sur une opération immobilière et elle ne veut pas avoir une occupation temporaire on est dans des conflits et ce qu'on cherche c'est finalement de dépasser ces conflits et on peut travailler parfois avec Veolia on peut travailler avec l'hétérogénéité et très grande sur notre territoire et c'est aussi faire avec voilà c'est aussi faire avec mais on est plus dans l'ordre de l'action dans ce premier temps parce que qu'est-ce que ça fait dans la production conceptuelle c'est ça là voilà et donc c'est vrai que pour l'instant on est plutôt un peu au début de la production qui intellectuelle qui est générée par ce type de position où on n'est pas dans la production de savoir on est dans la production de commun qui serve à mieux vivre sur un territoire dans la production de liens de liens voilà de liens mais qui sont des liens là c'est quand même une rupture épistémologique c'est-à-dire que le chercheur n'est plus dans la position sujet-objet il n'a pas un objet de recherche il est un sujet avec d'autres sujets c'est ce que dit Pignocchi quand il a fait sa bande dessinée à la reposition des mondes par rapport à l'ASA Notre-Dame-des-Landes il dit dans nos sociétés de plus en plus d'humains sont pris pour des objets dans l'ASA Notre-Dame-des-Landes de plus en plus de non-humains sont pris pour des sujets et donc c'est cette donc il y a une rupture il n'y a pas un sujet un objet il y a des sujets sur un territoire humain non-humain et c'est comment on fait ce milieu de vie on le recompose de telle sorte qu'il y a une plus-value de vie distribuée et non pas une plus-value pour le capital donc Tarnax c'est bien aussi c'est une rupture fondamentale avec le capitalisme et avec l'extraction de la valeur pour le capital c'est peut-être bien vous qui êtes les chercheurs disruptifs Geneviève à contrario comment toi qui commence par une actrice puis qui ensuite alors je ne sais pas si on peut dire que tu deviens une chercheuse en tout cas tu obtiens une qualification qui te permet de dire je fais de la recherche si on ne tient pas compte de tout ce que nous expliquait Jacqueline qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça induit pour toi bah en fait alors je vais revenir sur ce que Jacqueline a expliqué c'est que pour moi dans les tiers lieux dans toutes les initiatives qui sont ramenées j'allais dire rabaissées au fait qu'elles sont locales et qui parfois du coup sont même incitées à construire leur imaginaire et leur récit à partir de ce local elles ne perçoivent pas forcément que les savoirs locaux les savoirs situés sont systématiquement des savoirs considérés comme subalternes dans la relation avec voilà et donc on nous incite à effectivement ces initiatives on les incite à se définir comme locales etc mais vous êtes une initiative locale c'est bien etc mais en fait ça contient de fait une représentation sur le fait que ces initiatives ce qu'elles produisent comme savoir que ça soit situé etc tout ça ça sera forcément subalterne par rapport à une recherche qui se fera sur les tiers lieux et qui étudiera les 200 ou 300 tiers lieux avec un questionnaire et qui va produire de la recherche de la vraie connaissance digne d'être diffusée sur les tiers lieux et que nous ce qu'on peut produire à partir de cet endroit situé est forcément alors pas forcément invisibiliser mais ramener à un sous-savoir je vais voilà donc en tant que pourquoi un acteur va-t-il chercher la recherche c'est aussi ça la question que tu poses parce qu'a priori on le faisait on faisait des choses déjà il n'y a pas voilà parce que il y a quand même un mouvement qui est intéressant c'est-à-dire que dans la production de savoirs à partir du moment où on a pris on a pris la distance et on a vu cette fracture abyssale donc tu dis les savoirs il y a quand même des choses qu'on peut aller chercher on peut les hacker ces savoirs aussi parce qu'il n'y a pas que la question de la production des savoirs il y a la question des usages des savoirs et l'usage des savoirs a une dimension politique la manière dont on se saisit des savoirs tout en ayant un regard réflexif dessus sur comment ils ont été construits peut permettre de faire des choses et ça pour moi c'est ce qu'on est capable et ce qu'on fait ici c'est une forme en fait d'opérationnalisation des savoirs mais par rapport à notre projet politique et là il y a toute une autre question par rapport au savoir qui n'est pas seulement comment on construit des savoirs avec mais comment éventuellement on nous tire on se donne le temps long de l'apprentissage de la réflexivité comment on construit ces espaces d'apprentissage comme tu dis pour qu'il y ait une possibilité de se saisir de certains savoirs pour les opérationnaliser dans son projet concret d'action et je pense que c'est ça que je suis allée chercher alors il y a le côté on a dit la légitimité pour pouvoir dire qu'on a un centre de recherche ici et pouvoir justement mettre des coins dans les portes et commencer à faire poils à gratter sur certains sujets voilà bon ça c'est le côté mais c'est pas ce qu'il fait de toute façon un chercheur pour moi un chercheur c'est pas c'est pas une profession c'est une démarche on n'est pas chercheur que de 9h à 17h sinon on n'est pas chercheur en fait c'est vraiment dans cette posture là je vais finir par dire que il y a un enjeu pour les tiers-lieux comme pour toutes les initiatives qui essayent de construire différemment cet enjeu il est jusqu'à présent quand un chercheur téléphone à un tiers-lieux et lui dit voilà je suis chercheur en sociologie en anthropologie en géographie en économie en ce qu'on veut et bien quand 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 cette personne téléphone systématiquement le tiers-lieux ou l'initiative dit bah oui 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 bien sûr venez et va lui consacrer du temps pourquoi parce qu'on a un rapport par rapport à la recherche et par rapport au savoir académique ou a priori on dit pas non à un chercheur qui veut venir c'est comme on a parfois même dans nos initiatives beaucoup plus de facilité à dire non à quelqu'un qui représente un pouvoir institué un maire un député ou etc que de dire non à un chercheur qui représente le savoir or moi ce que je pense c'est que ces initiatives on doit les accompagner le rôle qu'on peut avoir c'est aussi de les aider à construire des questions à poser aux chercheurs pour savoir si ce chercheur va leur apporter quelque chose est-ce que dans la manière dont il va appréhender leur tiers lieu ça va être quelque chose de façon à ce que il puisse y avoir écoutez non en fait ce que vous voulez faire ben non en fait ça ne nous intéresse pas nous dans l'ancien local qu'on avait avant l'ancien tiers lieu il y avait un panneau il y avait marqué nous ne sommes pas des poissons rouges dans un bocal à chaque fois qu'il y avait un chercheur qui arrivait on lui faisait lire le panneau on disait voilà t'en penses quoi et ça permettait de savoir s'il restait ou pas mais c'est ça la première chose la deuxième chose c'est ensuite il y a des chercheurs ok ouais ok bon ce que tu proposes peut être intéressant on peut avoir effectivement ça peut nous apprendre des choses etc mais ça va nous permettre de déterminer le temps qu'on va accorder aux chercheurs qui viennent et d'être en pleine et du coup de redonner le pouvoir de l'usage et de la production des connaissances cette fois aux initiatives parce que en refaisant apparaître que la production de connaissances comme son usage a une dimension politique et que si cette dimension politique la manière dont le chercheur ou la personne qui produit la connaissance ou qui vous en propose un usage rejoint la dimension politique ou en tout cas alimente la dimension politique de votre initiative et bien ça c'est intéressant et ça vous apportera plein de choses mais c'est pas automatique ouais Jacqueline moi j'avais envie de te poser une question pour inverser les choses tu nous as tu nous as expliqué les effets de domination du soft power de la recherche qui assoit la domination mais qu'est-ce qui se passe en retour est-ce que dans ta pratique tu as une remontée en fait des chercheurs du sud qui viennent apporter par leur propre démarche quelque chose sans que ce soit un soft power inversé mais il se passe quoi est-ce qu'il y a comment dire un retournement ou ou est-ce que peut-être les prises de conscience que des explications que tu peux être amené à donner modifie en définitive la posture de ces chercheurs et je pense que tu as compris ma question en fait ce que j'ai découvert c'est que pour eux les extractivistes c'est nous ils se méfient des européens ils se méfient des européens et ils ne voient pas pourquoi ils vont travailler avec nous ils n'ont pas besoin de nous parce qu'on aura déjà tout pris donc il y a une méfiance surtout dans les pays d'Amérique latine il y a une vraie méfiance vis-à-vis des chercheurs européens parce qu'ils ne comprennent pas par exemple je travaille avec un anthropologue de la santé ça fait 15 ans qu'il travaille sur une définition de la santé en équateur moi j'ai envie de l'inviter dans l'écologue il me dit pourquoi qu'est-ce que tu vas faire de mon savoir qu'est-ce que toi tu vas me donner en retour moi ça ne m'intéresse pas de travailler avec toi et ça ils le disent clairement maintenant ils ne se gênent pas ils veulent rééquilibrer les termes de l'échange ils veulent rééquilibrer le don contre don c'est là où Marcel Mauss a toute sa place dans Lucie dans les pères fondateurs de Lucie donc moi ce que j'observe c'est ça de la part des chercheurs en Amérique latine et l'Amérique latine revendique justement j'ai envie de dire la maternité des épistémologies du Sud parce qu'en fait c'est Buenventura qui les a rapportées en Europe donc il faut faire attention aux équilibres alors l'autre chose que j'observe c'est les effets des épistémologies du Sud en Afrique parce qu'il y a encore autre chose les effets des épistémologies du Sud en Afrique c'est ben voilà on a avant la colonisation des savoirs qui ont été complètement invisibilisés par les différentes formes d'impérialisme des colonisateurs donc maintenant on va faire émerger ces savoirs qui ont été invisibilisés pendant la colonisation et ils veulent parler de la décolonisation maintenant ils ne sont plus dans la post-colonisation mais ils sont dans la décolonisation mais le problème enfin moi ce que j'observe encore une fois c'est que dans cette décolonisation on fait de l'anti-blanc donc c'est la faute des blancs donc attention danger et comment on va pouvoir continuer à travailler ensemble à faire de la recherche ensemble à partir du moment où l'ensemble des savoirs avec lesquels on travaille ici et maintenant par exemple dans les universités se pose la question de la laïcité de la place des communautés des communautés religieuses à l'université comment on va interroger les valeurs de la république de la laïcité de la démocratie c'est ces choses là qu'on en retour nous maintenant mais ça veut dire donc que même montrer qu'il y a une prise de conscience et une inversion de la démarche n'arrange pas franchement les choses on se retrouve avec un retour de bâton et donc ça fait courir peut-être je ne sais pas des dangers à ces formes de recherche qui peut-être comment dire cherchent à être aussi plus éthiques plus je ne sais pas comment formuler cette question j'ai le sentiment pourquoi c'est un danger moi je ne vois pas je ne vois pas le danger à partir du moment où encore une fois quand on cherche à analyser des dispositifs il y a une partie de l'histoire qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas nier bon mais à partir du moment où encore une fois on est dans un respect réciproque des histoires partagées et que ces histoires partagées par exemple à partir du moment où justement avec les épistémologies du sud ce que j'observe de la part des collègues africains c'est qu'ils me disent oui mais grâce à ça on sait qu'on a été colonisés bon ça on le sait on l'a vécu dans notre chair etc mais on ne fait pas table rase de ce qu'il y a eu avant la colonisation et ça ça permet de faire émerger et quasiment de légitimer pour eux-mêmes leur savoir c'est comme ça et comment ils ont construit la résistance contre la colonisation en définitive parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord avec la colonisation mais si on fait le parallèle avec ce que Geneviève a expliqué aussi des formes d'invisibilisation de domination de savoir de savoir locaux qui le danger peut-être c'est pas le bon terme mais les formes de recherche que Hugues par exemple tu promeux au travers du LISRA peuvent peut-être se retrouver bloquées par le fait qu'on ne se retrouve plus qu'il y ait rupture de confiance je sais pas je sais pas si c'est des ruptures de confiance d'institution par rapport à nous mais en tout cas pas des acteurs par rapport à nous des acteurs je parle oui non non justement parce que il y a une dimension importante parce que cette méfiance vis-à-vis des chercheurs elle n'est pas uniquement dans les pays du sud je dirais elle est aussi dans les quartiers populaires il est voilà bon et pourquoi les ronds-points des gilets jaunes ne voulaient pas de chercheurs enfin voilà bon d'intellectuels c'est intéressant de se poser la question parce que quand même toute l'émancipation de mouvements ouvriers s'est fait justement sous cette alliance entre les acteurs populaires et les intellectuels pourquoi aujourd'hui c'est si difficile voilà donc il faudrait se poser la question alors là on réinterroge le rôle aussi des tiers-lieux c'est-à-dire comme centralité populaire on parlait tout à l'heure d'une vision politique qui rejoint une vision aussi axiologique c'est-à-dire quelles sont les valeurs qu'on défend l'axe qu'on défend à travers la recherche là elle doit être clairement posée c'est-à-dire qu'effectivement il y avait par exemple une époque ce qu'on appelait dans le mouvement ouvrier ou dans le mouvement asocianisme du XIXe siècle tout un mouvement qui a donné les maisons du peuple ensuite qui étaient des lieux de formation d'éducation où ce travail réflexif était possible c'est-à-dire qu'on sortait du milieu du travail qui est un milieu dominé assujetti voilà et on pouvait se réfléchir développer une praxis c'est-à-dire se réfléchir comme acteur historique de ce mouvement à travers une production de savoir on reprenait le contrôle d'un récit historique qui est employé toujours aujourd'hui ceux qui écrivent c'est effectivement pas les acteurs populaires donc là il y a vraiment vraiment un enjeu qui est toujours présent et donc si effectivement il y a des minorités actives et c'est pas uniquement contre une minorité contre une autre mais effectivement elle reprend des outils qui effectivement peuvent poser ces questions dans le mouvement décolonial etc. mais parce qu'elle passe par des endroits qui parce que les autres endroits sont fermés voilà alors effectivement ça ne peut pas se réduire à une forme identitaire d'affirmation noir contre blanc etc. mais si ça passe par là ça veut dire que quelque part effectivement notamment ces centralités populaires n'existent plus ou marchent mal quoi donc là il y a vraiment un rôle fondamental de la place de ces après bon je vais arrêter mais t'es chez toi mais donner un autre exemple la première fois que j'ai fait une conférence sur les épistémologies du sud à Dakar c'était sur un colloque sur l'éducation et la sexualité où le représentant de l'ONU nous a expliqué qu'il y avait 300 enfants qui naissaient par jour donc l'éducation à la santé c'était fait pour faire moins de bébés vous imaginez bien le problème que au service d'une politique de santé publique décidée par une instance qui n'a rien à faire bon voilà et c'est pas le rôle de l'éducation en tout cas de faire ça enfin pour moi donc voyez les discussions qu'on a pu avoir et donc moi j'ai expliqué le rôle des épistémologies enfin d'autres méthodologies pour penser à la recherche etc. comme on a fait là et alors il y a un collègue africain qui est venu me voir et qui me dit tu sais grâce à toi tu nous donnes le droit de penser autrement qu'à travers la colonisation ils ont compris qu'avec les épistémologies du sud on pourrait venir au savoir en dehors de l'impérialisme et alors à cause de ça ils ont changé y compris leur méthode agricole dans le village et dans le village où et c'est là où je rejoins l'idée de ce qui se passe dans votre expérience c'est que il m'avait expliqué il dit voilà il dit tu sais nous dans notre famille on a chacun un bout de terrain mais chacun bon il était en friche on ne savait pas trop quoi en faire il dit grâce à toi j'ai compris qu'il fallait créer du commun donc qu'est-ce qu'on a fait on a relié les cinq frères on a relié nos terres et on a décidé de planter de la cacahuète grâce à la cacahuète qu'est-ce qu'on a fait et bien d'abord on a pu nourrir nos familles on a pu aussi repenser les formes d'agriculture puisque bon on est sorti de la grande agriculture et on a pu grâce aux cacahuètes on a pu récupérer les fadres on a pu nourrir les bêtes les bêtes ont ensemencé la terre et grâce à ça on a réussi à transformer y compris redynamiser la place des savoirs ce qu'ils appellent traditionnels dans le village et ce village-là maintenant il nous a accueillis pendant les doctoriales parce qu'évidemment on n'a rien fait de mieux que de partir avec 15 doctorants de Paris VIII formés aux épistémologies du Sud pour aller rencontrer 45 étudiants africains qui eux étaient bien formés aux épistémologies du Nord pendant huit jours c'était vraiment un dialogue extraordinaire mais grâce à nos expériences ça a donné quoi c'est que à Dakar dans ce village ils ont réussi à créer une école de l'agroécologie et on en fait un tiers lieu on ne va pas faire des référentiels de compétences mais on en fait un tiers lieu et voyez comment les choses on arrive à partir du moment où on a réculation sur les aliénations qui peuvent venir du colonialisme et bien on transforme véritablement les pratiques et moi je crois que c'est ça le levier indispensable sur lesquels selon moi on a un travail commun à faire au niveau des méthodologies de recherche notamment moi ça m'évoque Hervé des choses qui me semblent t'avoir entendu évoquer notamment avec tes références historiques sur l'associationnisme le coopérativisme et toutes ces dimensions ensuite de réaction de l'institution vis-à-vis des différents savoirs qui étaient produits dans ces cadres comme une façon de briser les résistances je ne sais pas si ah oui ce qui a été évoqué tout à l'heure si on prend Philippe Boucher il a été coopérateur dans sa coopérative de bijoutiers en doré en 1832 dans le 12e arrondissement de Paris il a créé l'atelier qui était un journal pour diffuser des idées et il a été premier président élu de l'Assemblée nationale en 1800 juin 1848 donc c'est vrai que là on retrouve voilà ce que une inspiration qui pour nous est d'être dans toutes ces dimensions pour oeuvrer mais par rapport à notre territoire Paris-Valais-de-la-Marne nous avons des communs qui réunissent vraiment des populations autour des circuits courts qui sont des populations blanches classe moyenne aisée voilà classiquement et puis on a des communs quand on va dans le quartier de l'Arche-Guédon avec évasion urbaine association sportive foot-salle boxe on est dans un quartier 95% de la population est d'origine immigrée noire et nous avons un commun qui est évidemment avec voilà une population mais c'est pas pour nous un problème parce que nous faisons par exemple un documentaire où l'ensemble de nos communs sur ce territoire sont vont se retrouver autour de valeurs communes on va le regarder ensemble parce qu'on n'a pas parlé de la culture mais je trouve que la culture a un rôle extraordinaire très très important dans cette affaire des communs et du de l'universalisme non aligné c'est à dire donc là je pense que c'est important et puis un deuxième point qui est un peu latéral mais on a parlé des chercheurs il y a beaucoup de jeunes ici les étudiants nous sentent sans tout les chercheurs n'auraient pas pu faire tout ça par rapport à notre territoire donc c'est les étudiants qui ont été embarqués dans tout cet accompagnement de projets de territoire et qui ont qui ont fait du woofing c'est à dire voilà ils ont ce que je dis appris ils ont voilà vivre et apprendre à la ferme nous woofing ils l'ont fait dans des projets de territoire pendant six mois neuf mois et c'est très important de voir comment les étudiants s'impliquent et pendant le confinement l'université a été quasiment fermée ça a été les seuls moments où ils se retrouvaient dans autrement que en zoom et avec des cours à distance et ça a été extrêmement important pour eux d'avoir ces liens avec le territoire de conserver ces liens avec le territoire donc il y a vraiment il y a un rôle aussi par rapport quand on dit la recherche on va dire l'université les étudiants il y a une dimension très importante d'avoir des étudiants qui vivent dans le territoire qui participent avec le territoire et pour le territoire c'est aussi pour les personnes du territoire parce que nous notre université les habitants du territoire ne la connaissent pas les enfants des quartiers environnants ne vont pas à l'université très peu donc il y a un enjeu pour l'université de vivre avec son territoire au niveau des étudiants et au niveau de la vie commune des étudiants avec les habitants du territoire et ça passe par la participation de la coaction autour de projets communs là aussi il y a une inspiration d'épistémologie du sud je crois que c'est au Brésil qu'il y a des expérimentations même pas des expérimentations je me souviens qu'une de tes doctorantes nous expliquait à Cerisi comment pendant quelques années elles ont pu faire cette démarche que tu es en train de nous décrire et comment ça a pu inspirer cette expérience a pu inspirer ce qui se passe à Marne-la-Vallée je ne me trompe pas dans la constitution brésilienne il y a l'obligation pour les universités d'être dans cette co-construction avec leur territoire donc c'est une mission fondamentale des universités elles ne sont pas dans la compétition pour attirer les meilleurs étudiants etc. sur un marché de l'excellence mais elles sont dans l'obligation de co-construire et de participer à la construction du territoire sur lequel elles sont et donc de s'occuper à la fois des jeunes et des moins jeunes de leur territoire par rapport à ce que font les universitaires donc ça c'est d'accompagner les projets de territoire et en même temps d'accompagner les étudiants et les enseignants dans ces projets de territoire on a donc bien des modèles différents inspirants je voudrais rajouter aussi je pense qu'il faut aussi ne pas dissocier ce travail d'épistémologie du sud et donc sur la question coloniale aussi de la forme capitaliste parce que les deux sont liés je veux dire l'un nourrit l'autre et réciproquement et aujourd'hui s'il y a un lien entre le nord et le sud c'est bien à mon avis dans cette analyse critique aussi qu'elle peut avoir lieu quand Elodie dans la table ronde précédente parlait de notre travail avec les récupérateurs vendeurs de rues on reprend nous une notion qui est l'économie populaire qui avant tout était développée dans le sud en Argentine qui n'est pas reconnue dans le nord non seulement comme un champ de savoir et encore moins comme un champ politique et le problème commun dans le nord et le sud c'est qu'effectivement accepter une économie populaire c'est effectivement remettre en cause le système aussi néolibéral donc là il y a vraiment aussi un positionnement je veux dire clair aussi à avoir dans la manière effectivement dont se situe notre notre c'est pour ça que l'université elle n'est pas hors sol et c'est pour ça que j'ai fait la philocritique c'est pas hors sol c'est qu'au contraire moi je trouve que l'université elle est là pour accompagner la transformation sociale et dans ce travail qu'on fait et l'exemple du Brésil est tout à fait remarquable un de mes anciens un de mes anciens doctorants finit par créer une université dans les favelas bon donc ça veut dire qu'il y a la possibilité effectivement à partir du moment où on sort on sort de la manière dont moi-même j'ai appris à faire de la recherche je me suis j'ai dû à un moment donné me poser les vraies questions sur qu'est-ce que quelle recherche je veux faire maintenant et je crois que c'est ça que l'on a à travailler maintenant c'est quel type de recherche par rapport au constat qu'on peut faire des résultats de la recherche de l'évolution de notre société de la crise pandémique où on voit bien encore une fois que la pensée en silo n'a pas permis de penser de manière isomatique on voit bien que tout le pouvoir de la zoonose qui a été complètement qui a complètement été nié que les modèles de santé sont toujours les mêmes les modèles biomédicaux avec l'injonction biopouvoir la biopolitique tout ça ça a été travaillé on l'a bien montré pendant la crise du Covid il est urgent de penser autrement à la santé globale on a des choses on a des choses à faire en cherchant d'autres méthodologies et c'est ça notre travail je trouve et on peut le faire que dans le commun on peut le faire que dans le commun cette recherche peut-être que ce type de modèle je vais laisser tomber mon idée de ce sentiment de menace au bout du compte si vous faites référence au capitalisme comme vous venez de le faire tous les trois si quelque chose émerge et pourra être soit récupéré soit détruit je vais laisser tomber ça et rebondir sur ce que tu viens d'exprimer sur des nouvelles formes d'organisation de la recherche peut-être Geneviève avec cette idée de tiers lieu de recherche que vous êtes quelques-uns et quelques-unes à poursuivre oui avant moi je ne pense pas qu'on peut évacuer cette question du danger enfin en tout cas de la menace que de la réaction du système en place par rapport à nos manières de faire plus ces manières différentes de penser la recherche la place des savoirs et plus ça émerge plus on est nombreux à en parler plus ça se rigidifie en face c'est à dire que la réaction de l'université elle est de plus en plus ferme par rapport à ça et toute la chasse aux sorcières qui existe aujourd'hui dans l'université par rapport aux chercheurs qui développent une pensée différente et en les traitant sans aucun enfin pour certains sans aucun fondement pour d'autres peut-être mais voilà ce truc de l'islamo-gauchisme qu'on cherche comme ça et la fermeture des crédits et tout ça c'est quand même une réelle réalité c'est à dire que plus on développe des pas de côté plus le système réagit parce qu'il se sent menacé aussi donc c'est ça existe et nous enfin quand je dis nous là c'est des tiers lieux comme Tetris qui développent cette partie d'essayer d'être des tiers lieux de recherche on se prend enfin c'est très très compliqué le rapport avec l'institution CNRS avec tout ça c'est et je parle pas avec les chercheurs qui sont dans des laboratoires du CNRS il y en a plein qui sont sociétaires de Tetris qui viennent chercher là d'autres espaces effectivement des espaces tiers comme tu disais mais il ne faut quand même pas les ignorer et je pense que par exemple donc les tiers lieux de recherche sont des espaces où on peut réfléchir et penser effectivement comment on s'organise face à la réaction probable ou en tout cas prévisible du système universitaire et académique en place parce que ça va on le voit déjà à l'oeuvre notre rencontre avec Jacqueline elle est aussi parce que Jacqueline elle est venue chercher ici comment on pouvait structurer un tiers lieu et une SCIC autour de la recherche qu'est-ce que ça voulait dire et je voulais dire aussi qu'il y a une autre menace c'est que et c'est peut-être ça ramène à ça c'est que il y a toujours la question de la survie du chercheur de ce qu'on appelle son émancipation économique le chercheur qui n'est pas dans l'académie il vit comment il vit comment et comment le collectif moi par exemple c'est quand même tout un collectif qui permet qu'il y ait de la recherche ici donc c'est-à-dire que c'est un choix collectif et politique du fait de mettre de la recherche parce que objectivement on ne passe pas dans les appels à projets de recherche à chaque fois on nous dit non mais vous êtes une entreprise donc en fait vous n'avez pas le droit au crédit de recherche mais la dernière fois on vient de déposer un dossier pour répondre en tant qu'entreprise on a dit ah non vous ne pouvez pas être financés parce que vous faites trop de recherche en tant qu'entreprise donc voilà c'est quand même ça auquel on se heurte et ça pose la question de effectivement bah aussi de je dirais de la conjonction entre ces territoires de la lutte parce que pour être un chercheur qui essaye de faire différemment Nicolas il peut en témoigner on est plein ici à pouvoir en témoigner bah il faut faire alliance aussi parce que parce que sinon sinon on n'y arrive pas non plus parce que parce que le système il réagit comme à chaque fois avec ça juste et puis ensuite il nous reste un quart d'heure pour les questions je vais laisser enfin je vais te rendre le micro et c'est pour ça que moi j'ai décidé de travailler à l'international et c'est pour ça qu'on travaille à l'international parce que les questions les questions de recherche de légitimité de l'usage social et politique des résultats de la recherche des enjeux des enjeux de la recherche de l'évolution de la construction des savoirs et des connaissances c'est un problème global c'est un problème mondial les raisons pour lesquelles on travaille à l'international c'est pas pour faire exotique parce qu'effectivement le sud le sud il est partout bien évidemment je disais pour entrer dans une phase un peu plus subversive et concrète puisque effectivement bon non seulement il y a les populations productives de savoir qui sont invisibilisés mais il y a aussi les chercheurs qui développent cette forme de recherche indépendante qui sont aussi non visibles c'est tout un secteur de la recherche en France qui n'apparaît nulle part donc on pourrait missionner c'est dommage Réminé est parti mais l'association France-Tierlieux en tout cas le réseau le mais en tout cas missionner en tout cas que des tiers-lieux s'auto-missionnent pour produire une recherche sur ces questions-là et n'attendent pas de toute façon c'est pas le pouvoir qui va vous missionner les tiers-lieux là-dessus on demande aux tiers-lieux de créer de l'emploi et de développer l'attractivité des territoires on est tout à fait d'accord pour créer de l'emploi de recherche Hervé un dernier mot avant qu'on passe aux questions juste pour rebondir par rapport à ce que disait Geneviève sur la difficulté par rapport à la réaction c'est vrai qu'à partir du moment où le chercheur dit qu'il n'est plus dans le sujet objet il va avoir un problème avec l'objectivité et là quand vous commencez à dire que l'objectivité c'est plus trop votre question là il y a vraiment une réaction de beaucoup de personnes en disant non mais c'est pas possible qu'un chercheur puisse se dédouaner d'une position qui a quelque chose à voir avec l'objectivité donc ça c'est vraiment assez une conflictualité assez grande dans l'institution sur cette à partir de cette position qui finalement c'est plus trop offert de l'objectivité qui est quand même une forme de tout derrière mais qui n'aime pas il s'exprime pas faussement mais il a été à l'initiative et j'y ai participé aussi on a essayé justement donc François est le directeur des petits brouillards on a essayé avec certains et certaines de monter justement l'alliance science société pour essayer de réfléchir à tous ces questionnements l'alliance science société existe Alice et faire le lien justement entre le monde de la recherche parce que nous finalement souvent aussi les petits brouillards on a dit vous n'êtes pas des scientifiques vous n'êtes pas des chercheurs mais qu'est-ce que vous êtes en fait l'éducation populaire c'est quoi ce truc bon plus sérieusement il y a eu des réflexions qui ont été menées ça continue et il y a plusieurs organismes de recherche qui participent à Alice avec des plus et des moins je ne vous parlerai pas des faiblesses pardon non mais pour poser une question Annie il faut bien que j'expose s'il te plaît donc Alice parce que si je dis Alice comme ça je ne suis pas sûre que beaucoup de gens comprendraient ce que j'ai à dire donc alliance et d'ailleurs je fais juste une petite référence on nous a bien dit qu'on pouvait exposer et qu'après les réponses viendront dans la salle moi j'ai écouté donc donc juste il faut quand même une question voilà non mais elle m'a coupé donc l'alliance surtout c'est Annie qui me fait ça bon donc on lui passe le micro juste après voilà donc pour dire on a réfléchi depuis plusieurs années à ces sujets et la difficulté qu'on a et on a fait venir des entreprises aussi des entrepreneurs des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire mais aussi des entreprises entre guillemets capitalistiques comment on travaille sur les territoires sur les bassins de vie ces sujets là et comment la recherche s'implique pour justement comme on est tous des acteurs et des actrices comment on fait pour faire mouvement sur ces territoires voilà c'est ce que je voulais dire elle m'a coupé je voulais dire autre chose mais c'est pas grave vous avez compris merci la copine ça promet pour la suite est-ce qu'il y a est-ce qu'il y aura une autre Nicolas oui genre je moi ce qui me questionne et je trouverai je trouverai intéressant d'en parler c'est la relation qu'il y a entre la problématique épistémologique dans la recherche est-ce qu'on retrouve dans les problématiques sociales dans le manque de réflexivité qu'on peut vivre aujourd'hui dans la société au vu de on parlait de l'associationnisme à une époque et puis le pré 68 où ce sont des grandes périodes où il y a eu de la réflexivité dans le tissu social qui est quand même moins le cas donc déjà premier parallèle est-ce qu'en fait finalement dans la recherche on n'est pas en train de vivre exactement ce qui se passe dans la société c'est un affaiblissement en fait de notre capacité à être dans la vraie flexivité moi je suis toujours épaté que mes doctorants arrivent et que et que ils n'aient pas eu de cours d'épistémologie à la fin de leur master 2 qui ne savent même pas ce que c'est c'est incroyable c'est incroyable et finalement on est aussi dans la même situation politiquement est-ce qu'en fait dans les sphères politiques on n'est pas aussi dans cette faiblesse là c'est-à-dire ce manque de profondeur ce manque de réflexion sur les arcanes historiques de ce que c'est que la politique et de ses dimensions et finalement est-ce qu'en fait voilà la recherche n'est pas que le reflet de ce qui se passe dans la sphère socio-politique qui est affaiblie de la même manière en fait et donc et donc c'est intéressant parce que là à ce moment-là la sphère intellectuelle est un parti de la même problématique que partout ailleurs ce qui veut dire que du coup c'est extrêmement intéressant d'être dans cette alliance de se dire finalement c'est bien avec la société c'est avec le politique qu'on va trouver des pistes tout ça et pour travailler régulièrement en Argentine ces pistes-là en Amérique du Sud c'est vrai qu'elles existent que cette alliance avec la société et le politique dans la recherche elle a des effets d'entraînement et là à ce moment-là l'épistémologie du Sud est extrêmement intéressante dans cet effet d'entraînement lié à la société et aux politiques et voilà moi ça m'intéresse ce lien avec les autres sphères pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que la recherche quand on fait on fait un débat comme ça l'idéal c'est de ressortir avec d'autres questions allez 30 secondes mais effectivement je comprends pourquoi on se pose avant de poser la question parce que c'est une thématique qui est très importante le lien que vous faites on est dans l'observation à l'autre et vous avez dit plusieurs points vous avez dit finalement qu'est-ce que tu me donnes moi si je viens qu'est-ce que tu m'apportes on a beaucoup parlé de transfert de technologie vous avez également dit les universités ne sont pas hors sol mais finalement est-ce que vous l'avez aussi dit tout le monde a accès à ce savoir et aujourd'hui on est dans une société d'image où effectivement on est sur une classe élitique où on se dit le savoir n'est accessible qu'à certaines personnes or même ceux qui n'accèdent pas à ce niveau de connaissance et de savoir ont énormément de choses à partager et à donner et vous avez dit tout à l'heure lorsqu'on est dans un certain cercle on n'évalue pas ou on n'établit pas un référentiel de compétences mais on va créer des tiers-lieux pourquoi qu'est-ce qui se passe dans ces tiers-lieux et quel est le lien et justement dans cette communauté où on se dit et bien finalement on est dans l'observation de la recherche et développement je synthétise mais finalement c'est vraiment de l'observation et qu'est-ce qu'on fait de ces conclusions-là qu'est-ce qu'on fait de ces conclusions-là est-ce qu'on les garde sur le côté sachant ou est-ce qu'on les développe et à un moment donné c'est finalement c'est ce que tu dis Geneviève à quoi sert la recherche à quoi sort les chercheurs nous dans le cadre de la convention on a été entouré de chercheurs de différentes j'ai envie de dire classes de compétences mais finalement qu'est-ce qu'il en ressort de ça alors on nous a dit on a besoin effectivement pour l'expérimentation de comprendre aujourd'hui sur la recherche et développement il y a aussi une problématique sur l'investissement derrière la recherche et développement on voit qu'il y a encore encore une fois un manque peut-être d'engagement de nos politiques pour développer la recherche et développement je ne sais pas ce que vous en pensez et quel est votre regard par rapport à ça le principe c'est qu'on pose des questions à la fin on n'y répond pas vous y répondez entre vous c'est ça c'est ça le fait c'est effectivement merci Annie de faire ressortir comme ça des points qui continuent d'être des points de débat citoyen des citoyens ensuite qui se disent ta question elle m'a interpellé et voilà c'est ça le petit modèle qu'on vous a proposé pendant cette étape et le but et le but étant effectivement que les chercheurs viennent alimenter les réflexions et puis que ces réflexions permettent les échanges entre nous entre vous et qu'on sorte de là tous plus contents de s'être rencontrés d'avoir pu discuter et d'avoir creusé et puis d'être extrêmement frustrés de ne pas avoir de réponse définitive à des questions peut-être qu'on a encore le temps pour une prise de parole pour une question avant d'aller manger et puis c'est bon non la pauvre à la propulsion va bien alors donc Alexia de la convention citoyenne pour le climat et maintenant de l'association les 150 j'ai particulièrement apprécié la manière dont vous avez exposé un peu l'objet de vos recherches c'est moi qu'en tant qu'étudiant on a toujours la facilité à préparer depuis plusieurs années et qui ont du coup l'expérience un petit peu aussi du terrain c'est toujours bon 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 apprendre et c'est vrai que ça nous pousse à la réflexion en tant qu'étudiant à savoir qu'est-ce qu'on fait justement de ce qu'on nous laisse en tant que travail de recherche qu'est-ce qu'on en fait pour demain pour rebondir un petit peu sur la réflexion aussi d'Annie on a eu aussi un grand une grande conférence internationale je ne sais pas si tu t'en souviens avec plusieurs chercheurs notamment de l'Islande les Etats-Unis qui ont vraiment essayé de partager justement les conventions qu'il y a eu dans différents pays et je pense qu'ils en ont fait ils en ont tiré déjà de très bonnes de très bonnes conclusions à savoir qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour la suite donc je pense qu'effectivement il y a le travail de recherche donc mettre sur papier les résultats de ces recherches mais il y a aussi l'après et je pense que l'après c'est aussi à nous d'en prendre conscience et justement d'essayer d'améliorer pour la suite et même en tant qu'étudiante du coup ça aide énormément donc voilà c'est juste ça alors je suis étudiante en sciences du médicament et des produits santé et j'aimerais aller en recherche et développement voilà ouais alors là donc nous avons on est même pas en retard sur le programme là ce qu'on vous propose donc l'idée c'est que l'équipe cuisine puisse profiter du spectacle aussi donc c'est qu'on aille manger et qu'on fasse en sorte qu'à 9h tout le monde soit au spectacle y compris tous ceux qui depuis trois jours oeuvrent en petites mains partout que ça soit à la technique au bar à la cuisine et dans tous les ateliers donc voilà donc il y a une heure mais en prenant en compte le fait que tout le monde puisse être au spectacle merci pour elles et eux